Aujourd'hui dans Pour la petite histoire, je vais vous présenter la phylogénie de l'humanité qui a débouché sur l'homme moderne. En 7 millions d'années, ces 26 espèces réparties en 6 genres bien distincts qui ont réussi à aboutir à l'homme moderne. Certains se sont éteints, d'autres ont donné successivement des espèces de plus en plus évoluées. Dans cette première émission, nous présenterons d'abord les 6 genres et les espèces qui y sont rattachées. Puis, dans des émissions à venir, nous reviendrons sur chaque genre, chaque espèce, pour les présenter plus profondément. La famille hominina, comme on l'appelle en France, est constituée de 6 genres bien distincts. Le premier, les pré-australopithèques, le second, les ardipithèques, le troisième, les australopithèques, que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Nous ferons la distinction avec les paranthropes. Nous présenterons les cagnanthropes pour arriver au genre Homo, qui donnera Homo sapiens, l'homme moderne. Tout d'abord, les pré-australopithèques. Nous sommes ici à à peu près 7 millions d'années. 7 millions d'années, c'est l'apparition de Sahelanthropus chadensis, qui est une forme d'australopithèque antérieure. Son nolotype est Toumaï. Qu'est-ce qu'un nolotype ? Un nolotype, c'est un individu qui va, parce qu'il a été découvert le premier, caractériser l'espèce qu'il représente. Toumaï a été découvert au Tchad, dans le désert du Sahel, et cette découverte est majeure dans l'histoire de la paléo-anthropologie. En effet, elle va donner un coup fatal à la théorie de l'East Side Story, qui avait été développée par Yves Coppens dans les années 80. Le professeur Coppens avait en effet développé la théorie que la bipédie était une exclusivité de l'Est de l'Afrique, car une situation géologique a voulu que des montagnes séparent l'Afrique en deux parties. A l'Ouest, le climat était tropical et supportait donc des forêts denses de type amazonienne. Et à l'Est, le climat était de type savane et donc moins arboré, avec des grandes prairies, et aurait favorisé le développement et l'évolution de la bipédie. Cette théorie était bien fondée à l'époque, elle se basait sur la découverte d'un Australopithèque que nous verrons plus tard, qui est l'Australopithèque Afarensis, plus connu sous le terme de Lucie, qui est son mélotype. Mais, dans les années 90, le professeur Poitiers de l'Université de Poitiers, ça ne s'invente pas, et le professeur Michel Brunet vont découvrir Toumaï, celle anthropus tchadensis. Pas besoin d'être fort en géographie pour comprendre que le Tchad est en plein centre de l'Afrique, qu'il est donc passablement à l'Ouest de l'Estaire River, la Rift Valley, en fait, qui est une vallée qui est séparée par une montagne. Et donc, ça, l'anthropus tchadensis est bipède. Donc, s'il est bipède, il n'est, entre guillemets, pas à sa place. C'est un pré-Australopithèque. On est à 7 millions d'années, et on trouve donc le premier spécimen dont la bipédie est avérée, et dont on peut imaginer qu'elle est permanente. Toumaï est très archaïque, mais il est bipède. On sait aujourd'hui qu'il n'est pas le descendant direct des Australopithèques actuels. Celui sur lequel on estime avoir plus de chances pour obtenir une phylogénie. Alors, la phylogénie, c'est le lien d'une espèce à une autre, une descendance. Donc, celui dont on estime que la phylogénie avec les Australopithèques, est plus certaine, c'est Aurorine tungensis, qui date de 6 millions d'années. Aurorine, c'est le second de la famille des pré-Australopithèques. Cette famille contient deux représentants. Ça est l'anthropus que l'on vient de voir, alias Toumaï, et Aurorine. Aurorine, que l'on va appeler le Millennium Ancestor, puisqu'elle a été découverte en l'an 2000. Aurorine est lui aussi bipède. Il est beaucoup plus évolué que Sahel Anthropus. Et on estime qu'il est l'ancêtre des Australopithèques actuels. D'autant plus qu'il a été découvert plus près, plus à l'est que Toumaï. Ardipithèques S'en suit la présentation du genre Ardipithèques. Les Ardipithèques, il y a deux espèces. Il y a l'espèce Ardipithèques cadaba et Ardipithèques rhamidus. On y reviendra rapidement. On sait aujourd'hui que ces deux espèces n'ont pas évolué vers le genre humain, n'ont pas évolué vers le genre Australopithèques. Et on estime que cette espèce a plus évolué vers les grands singes. En effet, on a découvert, par l'intermédiaire de Toumaï et par l'intermédiaire de Aurorine, que l'ancêtre commun de l'homme et du singe était sans aucun doute beaucoup plus humain que simiesque. Je m'explique. Pendant très longtemps, on a estimé que l'ancêtre commun entre l'homme et le singe devait être une forme de singe. Ce qui nous a poussé à dire « L'homme descend du singe ». Aujourd'hui, la pensée s'est totalement inversée. Aujourd'hui, on sait, on pense, que l'ancêtre commun à l'homme et au singe était extrêmement humanisé. Il était bipède. Nous en avons maintenant la certitude. Ce qui sous-entend que le fait que le singe ait perdu sa bipédie soit une régression. Ce que l'on appelle aujourd'hui le « knuckle walking », c'est un terme en anglais qui signifie « marcher sur les phalanges ». « Knuckle » veut dire « phalange » en anglais, « walking » c'est « déplacer ». Donc le « knuckle walking » est en fait une régression. Alors, ça a deux effets. Le premier, c'est de dire que cette fois-ci, c'est le singe qui descend de l'homme et non plus l'inverse. Et ça a une autre importance. Ça nous révèle en fait que l'évolution ne va pas systématiquement vers le mieux. Et là, c'est très important, mais qu'elle va vers la spéciation. C'est-à-dire que lorsque l'on évolue, ce n'est pas forcément pour ne pas régresser. Mais si l'on regresse, c'est pour s'adapter à un environnement bien défini. Les singes peuvent être bipèdes, mais cette bipédie n'est pas permanente. Et en tout cas, elle n'est absolument pas exclusive. La majorité des singes soit utilisent le « knuckle walking », soit sont des animaux arboricoles et utilisent les systèmes de braquiation pour se déplacer. Ils se déplacent avec leurs bras dans les branches. Cela sous-entend une spécificité de la main. Leurs phalanges sont légèrement arrondies. Ce qui n'est pas le cas, on le verra, du genre Homo. Donc Ardipithèque, la famille Ardipithécus, serait l'ancêtre des grands singes actuels tels que le gorille, le chimpanzé ou le bono. Nous arrivons enfin à la famille des Australopithèques. Cette famille est très connue. Alors, chronologiquement, nous avons Australopithécus afarensis, Australopithécus africanus, Australopithécus barel-gazal et Australopithécus gary. Historiquement, c'est autrement. Historiquement, le premier Australopithèque à être découvert, c'est Australopithécus africanus. L'histoire est cocasse. Il s'agit en fait de l'holotype d'Australopithécus africanus. C'est un jeune enfant que l'on appelle aujourd'hui l'enfant de Tang. Il a été découvert en Afrique du Sud et il a été découvert sur le bureau d'un professeur des mines. En fait, en Afrique du Sud, il y a des mines, il y a des exploitants de mines. Sur le bureau de cet exploitant de mines, il y avait un petit crâne qui servait de presse-papier. Et un géologue qui passait par là a été intrigué par ce crâne, l'a pris, l'a étudié, l'a remonté à Maurice Dard, qui est l'inventeur de l'espèce Australopithèque, et qui va le décrire non pas comme étant un singe, comme son possesseur l'imaginait initialement, mais comme étant un nouveau genre de la famille des hominina, les Australopithèques. Australo voulant dire du Sud et Pithèque voulant dire le singe, le singe du Sud austral. Donc voilà, la famille, le genre Australopithèque était né, l'Australopithèque africanus s'étend sur 3,5 millions d'années jusqu'à 2,5 millions d'années. On a trouvé plus vieux qu'Australopithèque africanus, en l'occurrence Australopithèque afarendis. Australopithèque afarendis est vieux de 4,1 millions d'années jusqu'à 3 millions d'années. Cet Australopithèque va longtemps porter tous les espoirs de la communauté comme étant l'ancêtre. Le grand intérêt de Lucie est d'être un squelette quasi complet. Si on a un fémur, on a un tibia, on a un demi-bassin, on a quasi l'intégralité de la cage thoracique, une bonne partie de la colonne vertébrale, on arrive à développer des modèles sur la base de Lucie et pendant longtemps, Lucie va supporter l'ancienneté, la paternité, la maternité puisque Lucie est une femelle de l'humanité. Aujourd'hui, on peut estimer qu'il n'en est rien. Lucie est une Australopithèque afarendis, 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 qui vient de la vallée de l'Aphare. Elle a été découverte dans l'Aphare, la région de l'Aphare, plus précisément dans la vallée de l'Homo. Ça ne manque pas. Mais elle n'est pas, de toute évidence, l'ancêtre de l'homme. L'ancêtre de l'homme, qui est notamment l'ancêtre de l'Homo habilis, pour l'instant, celui qui est le mieux placé, ça serait Australopithécus anamensis. Donc Australopithécus anamensis, c'est la troisième espèce du genre Australopithèque. Elle est datée de 4,2 millions d'années à 3,9 millions d'années. Et elle a de fortes connotations qui nous laissent penser qu'elle aura débouché sur Homo habilis. Nous avons également Australopithécus barel-gazali, plus connu sous l'holotype de Abel. Lui aussi n'est pas trouvé au bon endroit, entre guillemets, initialement. Il est trouvé aux alentours du Tchad, là où on a retrouvé Toumaï, là où on a retrouvé Aurorine. Barel-gazali veut dire la rivière, enfin le lac des gazelles, pour la partie un peu sympa. Et donc Abel, lui, semble ne pas être de la famille des Australopithèques qui réside dans l'est de l'Afrique. Lui se trouve à l'ouest, donc une fois de plus, c'est un coup porté à la théorie de l'East Side Story. Nous avons également la race Australopithécus gary, qui date de 2,6 millions d'années. On y reviendra, on la décrira plus sérieusement. Alors, les connaisseurs vont se demander ce que j'ai fait des Australopithèques robustes. Car en fait, dans la famille des Australopithèques, il y a deux types. Les Australopithèques graciles, à savoir légers, que je viens de citer. Afarensis, africanus, anamensis, barel-gazal et gary. Et les Australopithèques, dits robustes, qui sont beaucoup plus costauds. Il y a Robustus, Aethiopicus et Boisei. Ces trois espèces, je ne les nomme plus Australopithèques, je les nomme Paranthropes. Quelle est leur particularité ? La première, c'est le régime. Ce sont des Australopithèques, et en l'occurrence on les appelle des Paranthropes, qui ont un régime à base de graines. Ceci va créer chez eux une morphologie bien spécifique. En effet, afin de pouvoir manger les graines, ils vont développer une mâchoire extrêmement puissante. Pour développer cette mâchoire extrêmement puissante, ils vont devoir développer les muscles qui vont avec. et qui vont monter sur le sommet du crâne. Au sommet de ce crâne, ils vont devoir développer une crête sagitale, qui va aider à maintenir ces muscles. Le défaut de cette crête, c'est que comme elle est constituée d'os, elle va prendre énormément de place. Et forcément, elle le prendra au dépens d'un autre organe, qui est le cerveau. Donc, Paranthropes, la famille des Paranthropes, ce sont des Australopithèques qu'on peut déterminer comme étant primitifs, dont l'intelligence est quand même bien en dessous des Australopithèques graciles, légers. On les trouve tous dans le sud de l'Afrique, en Afrique du Sud, et notamment en Afrique du Sud et en Tanzanie. Et c'est une branche qui va s'éteindre. C'est une branche dont on a la certitude qu'elle ne débouche pas sur l'humanité. Pour information, Robustus, c'est 2,2 millions d'années à 1 million d'années. Alors faites attention, là déjà, 1 million d'années. Homo habilis est là. Homo habilis, c'est 2,5 millions d'années. Aethiopicus, 2,7 millions d'années à 2,3 millions d'années. Et Boisei, qui date de 2,4 à 1,2. Donc là, on a vraiment affaire à ce qu'on pourrait appeler des grands singes. Ce n'est pas le cas, car ils sont bien bipèdes. La bipédie est permanente. Elle n'est pas encore exclusive. Nous verrons la différence tout à l'heure. Mais voilà, cette famille, les paranthropes, n'a débouché sur aucune évolution dans le genre homo. Nous avons également le genre kenyanthropus platiop. Donc ça, on y reviendra plus en détail dans une émission. 3,5 millions d'années. Australopithèque se caractérise par plusieurs choses. La première, c'est une bipédie que l'on peut déterminer comme étant permanente, mais qui n'est pas encore exclusive. Cela veut dire que l'australopithèque marche sur ses deux pieds, mais qu'il est capable également de monter à l'arbre et qu'il a une anatomie qui est faite pour ça. Il va avoir un bassin qui va être ouvert au milieu arboricole Ce n'est pas difficile à comprendre. Pour monter à un arbre, il faut pouvoir monter les genoux. Cela sous-entend une déformation du bassin. Seulement, si vous êtes arboricole, vous êtes quand même un petit peu moins piéton. Et on pense que les australopithèques étaient d'assez mauvais coureurs. Il est difficile à la fois d'adapter l'anatomie de la course avec l'anatomie d'un milieu boisé et d'un milieu arboricole. La famille des australopithèques graciles va déboucher peu à peu avec l'évolution sur le genre homo. Elle se caractérise encore par un fort dimorphisme sexuel. Les mâles sont extrêmement différents des femelles. Ils sont beaucoup plus lourds, ils sont beaucoup plus forts et ils ont une caractéristique qui est le torus sus orbiter. Ici, vous avez un bourrelet au-dessus des yeux. On pense que c'était une prédisposition du mâle, un attribut masculin. Peut-être que cela devait les aider dans leur relation avec ces demoiselles. Cela devait être un attribut très prisé. Ce qui est très important, c'est qu'à partir de l'australopithèque, mais c'est déjà le cas avec les pré-australopithèques, la face des australopithèques a tendance à s'aplatir. C'est-à-dire qu'on a un visage qui est beaucoup moins promenade. On n'a pas de museau, on a moins de mâchoires qui partent vers l'avant. Le visage s'écrase, devient beaucoup plus plat. Ce qui n'est pas du tout le cas. Chez les singes, on voit bien que les singes ont un museau. Ils ont ce qu'on appelle une face prognate. Cela s'explique par une bipédie plus importante. Nous le verrons après, par la suite. Donc, nous l'avons vu, les australopithèques vont évoluer vers le genre Homo. Je tiens à attirer votre attention. Les représentants du genre Homo, et notamment le premier représentant, qui est Homo habilis, l'homme habile, parce qu'on verra pourquoi après, va côtoyer, historiquement côtoyer, des australopithèques. Il va côtoyer des paranthropes, et il va côtoyer des australopithèques, anamensis. Tout ça pour bien vous faire prendre conscience d'une chose. Australopithèques ne disparaît pas pour devenir Homo habilis. Des représentants de la famille australopithèques évoluent et glissent progressivement vers Homo habilis. Ce n'est pas une race qui disparaît et une autre qui apparaît. Mais la scission n'est pas marquée. C'est ça. Ce n'est pas ça. Donc ça, c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise le genre Homo ? Bien entendu, il n'y a pas une information qui caractérise le genre Homo. Elles sont multiples. La première, c'est la bipédie. La bipédie permanente et exclusive. Cette information est très importante. Permanente. Le genre Homo ne se déplace que sur ses deux jambes. À chaque fois qu'il doit se déplacer, et il ne sait se déplacer que sur ses deux jambes. Constamment, il le fait. Il se déplace sur deux jambes de façon permanente. Permanente et exclusive. Exclusive, exclusif parce qu'il ne sait plus se déplacer autrement que par la bipédie. Le genre Homo n'est pas capable d'utiliser le Knuckle Walking. Je vous mets aujourd'hui au défi de vous déplacer dans votre jardin en faisant du Knuckle Walking. Vous ne pourrez pas le faire pour la simple et bonne raison que vos bras sont trop courts. Les animaux qui procèdent au Knuckle Walking ont des bras plus longs que leurs jambes. Ils ont les mains qui descendent en dessous des genoux. Ça leur permet d'utiliser ce mode de déplacement. Vous, genre Homo, vous avez les bras plus courts que les jambes. Parce que vous êtes en bipédie permanente et exclusive. Et si vous voulez fuir un lion, vous n'adopterez pas le Knuckle Walking. Alors que le singe, lui, préférera ce système-là. D'accord ? Deuxième élément, la courbure de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale a quatre courbures. On appelle également la double courbure. La première est au niveau du scrotum. Elle part vers l'intérieur. La deuxième est au niveau des reins. Vos reins se creusent. La troisième est au niveau de la cage thoracique. Votre colonne, vue du dos, se regonfle. Et la quatrième est au niveau de la nuque. Où votre colonne redessine un S inversé. À quoi ça sert ? Eh bien, tout simplement, à répartir la masse de la bipédie. Et à équilibrer l'homme pour qu'il puisse tenir debout et qu'il puisse tenir droit. Un élément très important de cette courbure, c'est la courbure des vertèbres. qui vont venir au niveau du trou occipital et le repositionner sous le crâne. C'est très important. Le trou occipital, qui est le trou par lequel passe la colonne vertébrale, est à 90 degrés du cerveau. C'est-à-dire que votre tête est ainsi et votre colonne vertébrale est comme ceci. Chez les singes, ce n'est pas le cas. On n'a pas un angle droit entre la colonne vertébrale et le crâne. On a plutôt un angle de l'ordre de 80 à 70 degrés. En plus, un angle comme ceci. Et donc, un trou occipital qui n'est plus sous la tête, mais légèrement derrière. Qu'est-ce que ça provoque ? Eh bien, cela empêche les primates d'avoir un crâne rond. L'arrière de votre crâne est rond. Et donc, laisse beaucoup plus de place à votre cerveau pour se développer. On sait, chez Homo habilis, que l'air de Broca était extrêmement développé. L'air de Broca, c'est un espace dans le cerveau. Qui est le siège de la parole, et notamment de la parole articulée. Donc, on sait qu'à partir de Homo habilis, la parole est articulée. Autre élément du genre Homo, c'est le pouce opposable. Qu'est-ce que le pouce opposable ? Eh bien, c'est le fait que, comme vous pouvez le voir, le pouce n'est pas sur le même plan que les quatre autres doigts. Il est en opposition. Ce n'est pas que ça, car beaucoup de singes l'ont. La main avec le pouce opposable du genre Homo, c'est la possibilité d'opposer le pouce à chacun de nos doigts, successivement et ensemble. C'est possible par le fait que l'homme abandonne le knuckle walking et que ses phalanges sont plates plutôt que d'être légèrement recourbés. Un singe ne peut pas avoir une main parfaitement plate. Il a toujours la main légèrement recourbée. L'air de Broca se développe, le langage articulé fait son apparition, la main avec le pouce opposable se développe et se perfectionne. On a donc l'apparition de la première industrie et Homo habilis se caractérise par l'industrie. Il est le premier être à créer des outils. On appelle ça l'industrie. Chaque genre Homo se caractérise par son industrie. Et en l'occurrence, le genre Homo, c'est l'industrie Olduvai, c'est l'industrie du chopper. C'est le caillou qui est cassé, qui est fragmenté, avec lequel on obtient des tranchants. Si le tranchant est double, on appelle ça le chopper tool. Ne vous inquiétez pas, on y reviendra sur des émissions qui seront consacrées à Homo habilis. Après Homo habilis, on arrive à Homo erectus. Beaucoup vont penser que je fais un raccourci très rapide. C'est le cas. Il y a plusieurs familles qui s'interposent entre Homo habilis et Homo erectus. Ici, il y a Homo rudolfensis, Georgicus, Antercestor, Rudolfensis, Ergaster. Toutes ces familles-là sont soit des spécificités géographiques, soit des spécificités d'évolution dont on n'a pas encore toutes les certitudes. Je les présenterai tous, je les passe rapidement aujourd'hui. On sait par exemple que Homo ergaster n'est rien d'autre qu'un Homo erectus africain. Qu'est-ce que la définition d'Homo erectus ? Homo erectus qui jaillit en fait. C'est donc le genre Homo qui va partir à la découverte du monde. C'est le genre Homo qui va conquérir le monde. C'est celui qui va quitter le bassin africain. Lorsqu'on le trouve, lorsqu'on trouve anatomiquement l'Homo erectus en Afrique, on l'appelle désormais Homo ergaster, mais lorsqu'on le trouve en Europe, on l'appelle Homo erectus. Attention, lorsqu'on le trouve en Chine, on l'appelle le synanthrope. Il y a beaucoup de termes, on y reviendra de façon bien définie. Homo erectus, c'est l'homme qui va conquérir le monde. Il va aller jusqu'à Java, donc il va parcourir énormément de chemins. Il va conquérir la Terre entre 1,8 million d'années et 400 000 ans. Et Homo erectus, c'est le premier du genre Homo qui va conquérir le feu, puisqu'on a des traces de feu d'à peu près moins 400 000 ans avant notre ère. On a ensuite, après Homo erectus, Homo endelbergenzis. Donc ça, c'est tout simplement l'homme de Tatavel. qui est un Homo erectus, mais qui a une spécificité géographique. Et on va avoir, enfin, l'apparition de deux genres Homo, qui seront notamment les deux derniers. C'est Homo neandertalensis et Homo sapiens. Il va apparaître il y a 250 000 ans et il va disparaître il y a 28 000 ans. Homo sapiens apparaît il y a 200 000 ans et il est devant sa caméra en train de vous parler de tout ça aujourd'hui. Donc l'homme de Néandertal va cohabiter avec l'Homo sapiens. Il y a énormément de théories en ce moment sur cette cohabitation. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il a disparu, qu'il n'a pas été capable de s'adapter. D'autres pensent qu'il a été génétiquement phagocyté, que l'espèce s'est fondue dans le genre sapiens qui était beaucoup plus présent. Il y en a qui pensent qu'on l'a mangé, tout simplement. Il y en a qui pensent qu'on l'a tué en lui faisant la guerre. On parle d'une meilleure adaptabilité. C'est vrai que l'homme de Néandertal avait apparemment des difficultés pour les accouchements. Et à partir de là, sa population va se restreindre. A partir du moment où une population se restreint, il y a des problèmes de consanguinité. Donc voilà, tout ça pour l'instant, c'est beaucoup de théories. Certaines sont fondées, d'autres moins. Mais nous verrons ça dans une autre émission, où on reparlera de chacun de ces espèces de façon plus précise. Nous verrons également Homo florensis, qui a une particularité. On ne la trouve que sur l'île de Flores, cette espèce. Et en fait, ce sont un genre homo de type pygmée. Alors on ne sait pas encore tout à fait si c'est une espèce à part entière ou si c'est de l'humanisme. Là aussi, les recherches sont très poussées. Voilà, donc pour conclure, la famille qui va déboucher sur le genre homo sapiens, sur l'espèce homo sapiens, c'est constitué de six genres. Dans chacun de ces genres, il y a en tout 26 espèces. Nous les reverrons dans une prochaine émission, de façon plus spécifique. C'était pour la petite histoire. Je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...